Bonjour les cinquièmes. Alors encore une séance que vous allez pouvoir faire en autonomie. Hier nous avons corrigé cet exercice sur les synonymes du voyage. On en a profité bien sûr pour réfléchir à la notion de termes génériques et de termes spécifiques. Et vous avez passé un test à ce sujet, sauf les retardataires qui doivent immédiatement le faire. On avance. Voici maintenant un petit peu de vocabulaire important dans la mesure où vous allez retrouver régulièrement ces termes. Dès que vous allez lire un livre d'aventure, qui se passe à une époque dans laquelle on n'utilisait pas les bateaux à moteur, mais forcément c'est des termes qu'on va voir apparaître régulièrement. Je pense notamment au livre de Jules Verne, qui commence par la description d'enfants perdus dans une tempête. Alors ce que je vais faire avec vous là tout de suite, c'est corriger en vous montrant un petit peu les différents éléments dont on parle, simplement à l'aide de flèches. Dans la mesure où j'ai affiché le travail sans la mise en page, vous avez deux pages, mais rien ne vous empêche de reporter les notes en faisant des petites flèches. C'est ce que vous me montrerez pour me prouver que vous avez bien appris la correction. Alors on va commencer par le nid de pi. Évidemment là on ne le voit pas très bien, parce qu'il est caché par une voile. Le nid de pi, c'est là où finalement, c'est l'endroit où on mettait la vigie. Vous savez que les pi ont tendance à faire leur nid tout en haut des arbres. Alors le nid de pi c'est très important, parce qu'on y grimpait et on y envoyait un homme. Généralement c'était un jeune homme, quelqu'un de votre âge à peu près. Et puis il observait un petit peu ce qui se passait, puisqu'on grignait quelques mètres et ça permettait bien entendu de voir plus loin et d'observer les éventuels récifs, les choses qui se passaient à l'avant du bateau ou à l'arrière. On voit ça bien entendu, vous savez dans Astérix, c'est assez drôle toujours, l'homme dans son nid de pi qui les gogo, les gogo, les gaulois. Donc ça c'est le nid de pi. Bon la coque évidemment, ça c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. La coque vous avez, alors je sais pas comment dessiner une flèche, changer de couleur, ça sera peut-être plus facile à voir. Je veux du bleu. Voilà, la coque évidemment c'est, hop, cette partie là. Tout ça c'est la coque. Alors je vais le mettre comme ça. Voilà. Le pont, alors là on voit pas le pont, mais le pont c'est la partie qui se trouve entre l'avant et l'arrière du bateau. Et c'est là où tout se passe, c'est là où on se réunit, c'est là où... Donc le pont, si vous voulez, il est derrière, il est derrière, on va le désigner par en dessous. Alors voilà les termes maintenant qui sont un petit peu plus rares, qu'on utilise plus rarement. C'est la coque, on l'a fait, le pont on l'a fait, c'est la proue. Alors la proue du navire, c'est l'endroit en fait qui fend l'eau. Et c'est très important la proue, puisque c'est l'endroit qui doit le mieux résister. Sur les brises glaces par exemple, on a une proue, vous voyez qu'ici la proue elle est toujours très solide. et c'est un travail incroyable que de fabriquer des bateaux, parce qu'il fallait absolument que la proue résiste à tout. La poupe désigne l'avant, pardon, c'est plus l'avant du bateau. Alors parfois pour la proue, on désigne aussi tout simplement l'avant du bateau, c'est aussi plus simple. On parle plutôt de l'étrave, ce que je vous ai montré là c'est plutôt l'étrave. Peu importe, tout ça on va dire que l'avant du bateau c'est la poupe. Voilà, pour simplifier là, je vais rectifier un petit peu comme ça. La poupe, c'est au contraire, c'est l'arrière. Donc très souvent, c'est un petit peu surélevé, comme ici, sur des bateaux. Je vais faire en rose celle-là. La poupe c'est cette partie-là en fait. Sur le bateau, celle qu'on voit à l'arrière du bateau. Voilà, donc c'est bizarre parce que j'ai deux fois du rose, mais c'est pas grave. Alors passons maintenant aux différents mâts. Il n'y en a pas tant que ça, mais il faut quand même les connaître. Donc le plus... Celui-ci, le mât de Beaupré. Alors le mât de Beaupré, c'est celui qui est à l'avant. Il est plus ou moins oblique. Ça dépend un petit peu des bateaux. Donc voilà, c'est ce mât-là. C'est sûr que c'était cette partie oblique qui était vers l'avant et qui permet de, vous voyez, de tendre un certain nombre de voiles. Donc j'avais commencé à me tendre du verre. Voilà, le mât de Beaupré, c'est celui-ci. Mettez la petite lettre à côté, en fait, c'est peut-être plus simple. Ou alors vous mettez tout simplement avec des lettres, Beaupré, pour écrire directement sur le dessin. Ça sera plus joli que mes flèches, là, qui ne sont pas très faciles à voir. Le mât d'artiment, c'est l'inverse. C'est le bas qui est plus à l'arrière. Donc c'est assez facile de le repérer. Pardon, pardon, pardon. Je vais prendre du jaune. Est-ce que ça se verra ? C'est pas sûr. Le mât d'artiment, il est ici. Vous voyez que ça permet de tendre une voile à l'arrière. Le mât de Mizen, c'est l'autre mât. Je vais prendre quoi comme couleur ? J'ai pris du gris. Oups. Qu'est-ce qui m'arrive ? Oh là là, je suis perdu dans mon temps. Le mât de Mizen, il est ici. C'est le mât qui se trouve à l'avant. Il n'est pas totalement oblique, celui-ci. Il est très important, bien sûr. Et puis le grand mât, c'est le mât central. C'est celui qui sert vraiment de base pour tout le reste. Je vais mettre en haut celui-ci. C'est celui-ci. Le grand mât, c'est là où bien sûr on m'a l'unité de pile. Voilà. Donc en fait, il y a d'autres mâts. Comme vous avez pu voir quand j'ai fait ma petite erreur, j'ai cherché la mât de Beaupré sur Internet, en mode image. C'est passionnant en fait, de voir un petit peu tous ces bateaux et la technique que ça représente. Et là, je suis tombé sur une image qui est, je ne sais pas où je l'ai mis. Et on voit très bien, c'est une frégate historique. Vous voyez, c'est sur Mademoiselle. Je crois que c'est une revue. Vous voyez, là, ils les ont représentés. Je ne sais pas si on sait la grandir. Voilà. Là, on les voit. Le mât de Beaupré, le mât de Misé, le grand mât, le mât d'Artimon à l'arrière. Vous voyez, ils sont là. Alors après, il y a plein d'autres termes que vous n'avez pas forcément ici. Je reviens à mon image. Il me reste à placer le gouvernail. Alors le gouvernail, c'est cette partie à l'arrière qui permet évidemment d'orienter le bateau. Mais ça ne suffit pas parce qu'en général, le bateau dérive avec le vent. C'est donc... Quelle couleur je vais pouvoir mettre ? Alors, on va choisir une autre couleur après. Donc, prenons du marron. Tiens, allez, ça change. Voilà. Je mets du marron ici pour vous montrer le gouvernail qui est ici à l'arrière. Voilà. Il reste les hauts bancs. Donc, moi, ce que je fais là, c'est pour vous montrer. J'espère que vous, sur votre document, vous n'allez pas faire ça. Vous allez écrire tout simplement à côté, avec une petite flèche juste à côté. Là, je ne peux pas le faire avec l'ordinateur. C'est compliqué. Et bien, à la main, ça se fait très bien. Les hauts bancs. Alors, les hauts bancs, ce sont en fait... Alors, je vais enlever toutes mes petites flèches, ce sera plus facile. Là, 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 paf, paf, paf. Voilà. Les hauts bancs, en fait, ce sont tous ces cordages très solides. Ici, ils sont rattachés très fermement, qui permettent de tenir le mât. Parce qu'un mât, c'est bien joli, mais imaginez que vous tendez une voile là-dessus, ça tire énormément, donc ça se casserait tout de suite. Alors, il y a énormément de hauts bancs qui permettent de tenir, de maintenir le... qui permettent de maintenir le... les mains. Alors, ça, je ne sais pas exactement si c'est des hauts bancs. Alors, puis ces parties, la verticale qui soutiennent les voiles, s'appellent les verges, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, il y a tout un vocabulaire à connaître. Je ne vous dis pas que vous devez forcément connaître tous les détails, parce que ça, c'est vraiment la base. Il y a des termes beaucoup plus précis qu'on utilise pour désigner... pour désigner toutes les parties d'un bateau. C'est comme un avion, c'est comme une voiture. Voilà. Vous parlez de clignotant, vous parlez de feu avant, de feu de croisement, etc. C'est la même chose, sauf que là, on est dans une époque qui n'est pas la même. Et donc, tous les livres très, très intéressants, par exemple, de Jules Verne, font référence en permanence à tout ce vocabulaire. Et il faut bien entendu connaître un minimum pour apprécier un livre. Sinon, on est un petit peu perdu dans l'histoire. On a l'impression d'être un peu perdu. Voilà. Donc ça, c'est pour les parties d'un bateau. Alors, qu'est-ce que je voudrais voir, moi, comme travail ? Donc là, je trouve, attention, je surveille. Il est hors de question que vous tourniez les pouces comme ça, en disant, tout va bien se passer parce qu'on est à distance. Non, 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 attention, il y a eu du laisser aller, là, dès le premier jour. Je vais lui faire des rappels. Je ne veux pas avoir à refaire des rappels. Donc, vous devez tout simplement reporter les mots qui sont ici, les mots près, vous allez l'écrire à côté. Le pont, vous allez faire une petite flèche au-dessus. Vous avez le dessin, il est là, il est sur votre feuille. Prendre un stylo, une feuille et suivre ma correction, et puis le noter sur le dessin, faire une photo ou l'envoyer, ça ne prend pas 36 000 heures. Donc, vous le faites. Et on n'en parle plus. Il reste la deuxième partie du travail, là aussi, à prendre en correction. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit de l'exercice 3. Cet exercice, en fait, porte sur les différentes manières qu'on utilise pour désigner les points cardinaux. Alors, c'est toute une histoire à chaque fois. Et souvent, on a tendance à les oublier. Alors, ce qu'on va faire, c'est non seulement donner les réponses, bien sûr, mais surtout essayer de se donner des moyens de s'en rappeler. Alors, il y a des choses qui marchent bien, d'autres qui sont un peu plus subtiles. Par exemple, si je vous parle de l'Orient, ça, c'est quand même pas trop dur de savoir que c'est l'Est. Alors, vous avez vu qu'ici, Oriental, il s'agit d'un nom. Donc, je vais mettre sur la même colonne. J'aimerais bien ne pas avoir des informations. Oriental, je vais le centrer. Et Oriental, ce qui vient d'Orient. Donc, évidemment, on va mettre aussi le nom qui correspond, c'est-à-dire l'Orient. Est-ce que ça va me remettre la mise en page ? Oui. Je vais le relever ici. Et je centre. Oriental, l'Orient. Tout ça, ça désigne l'Est. Vous avez probablement entendu parler des aurores boréales. Vous savez que les aurores boréales se déroulent systématiquement dans le Nord. C'est facile de se rappeler en pensant aux aurores boréales. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous montrer rapidement. Voilà ce que me donne une recherche causienne en mode image. En fait, c'est lié à des rayonnements, je ne sais plus exactement ce qui créent les aurores boréales. Et voilà, ça se passe évidemment dans le Grand Nord. Il faut aller très très loin au Nord pour les voir. Et paraît-il que c'est très très beau. Je n'en ai jamais vu. Mais j'aimerais vraiment bien voir. On vous explique où ça se passe sur la planète. Voilà, donc tout ce qui est boréales, c'est tout ce qui est rapport au vent boré, qui est le vent du Nord. Et voilà, donc boréales, orientales. Donc vous pouvez bien sûr chercher les adjectifs qui correspondent. Évidemment, vous avez plusieurs possibilités. Pour l'Ouest, on va parler de tout ce qui est occidental. Oui, c'est bien l'Ouest. Je m'y perds parfois moi-même. Et quant au Sud, c'est méridional. Oh, tu as l'accent du Sud, tu as l'accent méridional. C'est un méridional. Voilà, ça c'est donc, vous avez vu une série d'adjectifs. Mais ça ne suffit pas. Parce que vous avez deux autres adjectifs qui viennent nous compliquer la vie. Il y a Austral. Alors, pensez à l'Australie. L'Australie se trouve dans l'hémisphère Sud. Voilà, c'est un moyen de se rappeler. Donc l'Australie. Pour le Nord, on va aussi parler de tout ce qui est septentrionale. Qu'est-ce qu'il me manque pour l'Ouest ? Alors oui, là, en fait, finalement, j'ai un nom. Et là, j'ai des adjectifs. Ce n'est pas grave. Si j'ai l'Orient, j'ai le Ponant. Pour désigner l'Ouest. Voilà, voilà. Pouf, pouf. Qu'est-ce qu'il me reste ? Donc, pour Réal, c'est fait. Austral. Alors, voilà. Il y a aussi l'Arctique et l'Antarctique. Ça, ce n'est pas trop compliqué. C'est l'un désigne le Nord. Et l'autre désigne le Sud. Comme anti-Arctique. L'Antarctique. On a contracté les deux. Voilà. Donc, ça, c'est du vocabulaire à connaître. Voilà. Donc, ce petit point de vocabulaire, il n'est pas seulement destiné à vous embêter avec des mots compliqués. Il est aussi là pour vous aider à suivre des livres. Donc, vous devez les connaître, ces mots-là. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, il y a un petit test que je vais faire en parallèle. Vous allez essayer de le faire. Il contient quelques petites questions de vocabulaire. Et vous devez essayer de replacer des mots, etc. C'est facile. Et voilà pour aujourd'hui. Quand vous avez fini, par pitié, prenez vos livres, avancez. Je vais vous demander prochainement de lire à l'oral des extraits du livre que vous devez avoir dans vos affaires, qui est le livre de Jules Verne, et qui s'appelle « Deux ans de vacances », dont vous avez quelques extraits. On essaiera de lire des passages de ce livre et de voir justement comment l'auteur nous plonge dans un monde septentrional. Pardon. Un monde austral. Mais très froid. Et voilà, c'est un livre intéressant. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Donc, regardez bien la suite du travail dans Classroom. Il n'y a pas seulement à suivre une vidéo. Il y a aussi des petits tests à faire pour voir si vous l'avez bien suivi et si vous avez compris. Voilà. À bientôt, les cinquièmes. On se retrouve lundi. Lundi, on sera en Zoom. Et j'espère bien continuer ce que vous aviez commencé à faire, c'est-à-dire vos discours. Et on aura aussi des petits exercices à faire. Enfin, on va essayer de trouver des choses intéressantes à vous faire faire. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021